Simon-Pierre, c'est ici dans les débuts que ça se passe au niveau du brassage de la bière. Quelles sont ces installations ici? Exactement. Donc, on a ici les cuves de brassage. Tout commence ici. Au sous-sol, juste sous nos pieds, on va avoir une cuve où on va vider les grains. Les grains vont être broyés. Ensuite, ils vont être acheminés directement dans la cuve ici, où ils vont être mélangés directement avec l'eau. Ça va monter à ébullition, puis ensuite on va se diriger vers les équipements qui sont au sous-sol. Les cuves sont en cuivre. Est-ce que c'est particulier versus les cuves en inox, par exemple? La cuve ici est en cuivre seulement à l'extérieur. À l'intérieur, c'est une cuve en acier inoxydable. C'est beaucoup pour le coup d'œil, le cachet qu'on voulait donner à la brasserie lorsqu'on passe sur le trottoir, en voiture, le soir. Un bel éclairage, quelque chose qui a un peu plus de prestance. Excellent. On poursuit la visite? Oui, sans problème. Ici, c'est vraiment ici la centrifugeuse. Donc, c'est ici que tu passes la mixture? Exactement. Donc, la centrifugeuse va nous aider à retirer le plus de matière en suspension dans la bière. Donc, avec un système de centrifuge, donc de rotation très rapide, on va retirer ce qui va rester de levure, de grains aussi en suspension, les plus fines particules pour avoir une bière très cristalline. Et est-ce que ça reste longtemps en cuve pour bien macérer, on pourrait dire? Une fois que le mou est fait, c'est là que vraiment l'eau et le grain sont plus longtemps en contact. Ensuite, durant la fermentation, bien sûr, il va rester un petit peu de grains. On essaie d'en extraire le plus possible. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un « cold crash », donc on va vraiment refroidir la bière. Donc, toutes les particules vont descendre avec le froid. Puis, on va soutirer la bière, le mou, on va l'envoyer dans la centrifugeuse pour retirer le maximum de particules. Et du départ du grain jusqu'à la centrifugeuse, il se passe combien de temps environ? Ça va vraiment dépendre du type de bière qu'on veut faire et de la rapidité de la fermentation aussi. On peut parler d'une fermentation qui peut durer entre deux semaines jusqu'à peut-être trois mois si on veut faire une « lager » à ce moment-là. Donc, c'est ce côté-là. Et donc, une fois que c'est fait, on se dirige à quel endroit pour la suite de la production? Donc, c'est juste avant la mise en canette. On va se diriger vers le pasteurisateur, cette petite machine. Qui est juste ici? Exactement. Donc, le pasteurisateur, à ce moment-là, c'est le même principe un peu qu'on va voir pour les produits laitiers. On va pasteuriser la bière, on va la prendre froide, on va la monter rapidement à un degré, la maintenir pendant un temps d'environ 30 à 40 secondes, puis la refroidir immédiatement pour, à ce moment-là, tuer tout ce qui pourrait être pathogène ou risque de contamination dans la bière. Et là, après ça, c'est la question de l'encannage, des breuvages à ce moment-là. Vous n'avez que des canettes, vous n'avez pas de bouteilles? Tout est en canette pour l'instant. C'est un virage qu'on a fait avec les rénovations et les nouvelles installations. Et ça va se passer à quel endroit pour l'encannage? L'encannage se passe juste ici. Donc, on met les canettes sur une palette. La palette est surélevée. Puis, avec un dévidoir automatique, la canette va faire un petit chemin, va se faire rincer pour ensuite être remplie et certie dans la machine. Donc, juste ici, les canettes, présentement, on n'en a pas parce qu'on n'est pas en fonction, mais vont vraiment suivre le petit corroyeur, vont se faire remplir trois par trois. Ensuite, un couvercle va être déposé sur la canette, va prendre le carousel, va être surélevé. Ensuite, elle va être certie. Donc, c'est là que le couvercle et la canette vont s'unir avec une pression. Puis, ils vont être rincés, séchés, accumulés sur la table ici pour ensuite être mises une à une dans des boîtes, tapées puis prêtes à être consommées. Elle est prête à partir. On peut prévoir, durant les bonnes saisons, il peut y avoir combien de canettes qui partent d'ici de la microbrasserie, de façon générale? C'est dur à évaluer. On en sort quand même beaucoup. Le chiffre exact, il faudrait que je refasse un petit calcul rapide. Mais lorsqu'on fait un encannage, c'est environ 19 à 20 canettes minutes qu'on va faire. Donc, quand on dit qu'on fait deux palettes environ de caisses de bière par brassin, deux brassins par semaine. Donc, on va parler sûrement d'un 1500-185 tolite de bière par année. Est-ce que vous faites des tonneaux aussi? Parce que je vois derrière qu'il y a certains tonneaux. Est-ce que ça, c'est des éléments que vous faites également ou c'est seulement de la canette? Ce qu'on voit derrière moi, c'est les fûts pour le restaurant. Ah, OK. Donc, c'est vraiment pour le Pauble-Mittan. Donc, lorsqu'on fait l'encannage, on fait aussi une partie qu'on met en fût, donc de l'enfûtage pour le restaurant. Aussi pour distribuer tout dépendant dans certains restaurants à l'Île-d'Orléans ou à Québec qui ont la demande pour ce produit-là. Et tout se fait ici? L'enfût se fait également ici? Oui, exactement. Tout se fait sur place. C'est juste une connexion qu'on fait. Puis les fûts peuvent se remplir directement, même la cuve de rétention. Merci, mon Pierre. Très intéressant. Ça nous donne une meilleure idée de comment on fabrique la bière. Un grand merci. Ça fait plaisir.